Musique Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la télévision d'Arménie Occidentale. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Les travaux de nettoyage de boue ont commencé au lac de vent. Le représentant du département d'État américain se rendra en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie. 1 550 corps ont été évacués des territoires hors contrôle de l'Artsar après le cessez-le-feu. La Journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque année le 5 juin. Des affrontements entre les forces turques et les militants kurdes se poursuivent à Barèche d'Arménie Occidentale occupée. Tigran Hamassian remporte deux prix pendant la compétition Deutscher Jazz Prize. Soutenons la télévision d'État d'Arménie Occidentale. Selon la déclaration du gouverneur et du maire de vent, les eaux usées qui coulent depuis des années ont créé une boue considérable sur les rives du lac de vent. Et afin de s'en débarrasser, ils ont commencé, avec l'aide du ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme, le processus de nettoyage du fond du lac. Le lac de vent, qui est le plus grand lac riche en soude du monde et qui est également connu dans le monde par le concours photo de la NASA, attire tous ceux qui veulent voir ses eaux turquoises, ses plages et se promener au bord du lac. En raison de la capacité insuffisante de la station d'éropation existante, le lac de vent étant gravement pollué, est mis au premier plan non seulement pour sa beauté, mais aussi à cause de sa pollution. Grâce aux mesures prises par le département général de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement de la municipalité de vent, pour sauver le lac de la pollution, la station centrale de traitement des eaux usées est à mise en service. Alors que le lac Cévent est débarrassé de toute menace de pollution, les bouts des eaux usées se répandent dans les environs. Il est à noter qu'après avoir nettoyé les bouts par le mécanisme SITSU, les odeurs désagréables vont disparaître des plages du lac de vent. Comme le rapporte Rianovosti, le représentant du département d'État américain se rendra en Arménie, en Azerbaïdien et en Géorgie du 6 au 13 juin. Le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires européennes et euraisien, Philippe Ricer, se rendra à Tbilisi, à Bakou et à Erevan du 6 à 13 juin. Ricer avoir rencontré les représentants du gouvernement de l'opposition et de la société civile en Géorgie a indiqué le département d'État dans un communiqué. En particulier, il envisage de discuter sur le sujet de l'agression continue de la Russie et de l'occupation de la Géorgie, a déclaré le département d'État. Des réunions similaires auront lieu en Arménie, en Azerbaïdien, où le diplomat discutera du processus de négociation et du règlement de la question du Karabakh. La recherche des corps des militaires tués et des militaires disparus pendant la guerre se poursuit aujourd'hui avec une équipe de secours dans la région de Djurakan d'Abraïl. Depuis le 13 novembre 2020, des sauveteurs d'Artsar ont mené des travaux de recherche dans toutes les directions des territoires sous contrôle de l'Azerbaïdien. Des recherches ont été interrompues à plusieurs reprises ces derniers mois pour diverses raisons. De temps en temps, le côté arménien et azerbaïdjanais échangeait le corps des soldats. Après le cessez-le-feu, environ 1 500 corps ont été évacués des territoires sous contrôle de l'Azerbaïdien. Depuis 1974, proclamée le 16 décembre, lors de la 27e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Journée Mondiale de l'Environnement est célébrée chaque année le 5 juin. Elle est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement des questions essentielles de protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. L'Assemblée Nationale Générale a adopté une autre résolution qui a entraîné la création du Programme des Nations Unies pour l'Environnement pour répondre aux problèmes environnementaux. Les affrontements entre les forces de sécurité turques et des militants kurdes se poursuivent dans la région de Tadfan de la Provence de Barèche, Arménie occidentale occupée. Un soldat turc a été tué et deux autres ont été blessés lors des affrontements du 3 juin. Selon les médias turcs, les forces de sécurité turques ont tué trois militants kurdes. Les opérations militaires des forces armées turques sont menées contre le parti des travailleurs de Kurdistan, considéré comme une organisation terroriste en Turquie, indiquent les sources. Rappelons que le 2 juin, deux soldats turcs ont été tués et quatre autres ont été blessés lors d'un affrontement entre les Turcs et les militants kurdes. A la suite de l'affrontement, les forces turques ont lancé des frappes aériennes à grande échelle contre les militants kurdes à Bitlis. Tigran Hamassian, le pianiste de jazz et compositeur arménien de renommée mondiale, a rapporté deux prix de Deutscher Jazz Prize pour son dernier album de Call Within dans la catégorie Artistes de l'année internationale et Piano Keyboard. Je tiens à remercier les organisateurs et les membres du jury du Deutscher Jazz Prize. Un grand merci également et félicitations à tous les musiciens incroyablement talentueux qui ont nominé et récompensé cette année, a écrit le pianiste sur sa page Facebook. Chers abonnés, la télévision d'État d'Arménie occidentale s'adresse aux Arméniens en exil. Nous ne faisons pas de l'autopromotion, mais présentons notre histoire, notre culture, les coins inconnus et célèbres de notre patrie. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de l'unité nationale et de la création de notre agenda national. Notre objectif à tous est de voir une Arménie libre, indépendante et unie, dont nous portons chacun la petite cellule. Notre combat est durable et difficile, mais le résultat sera sans aucun doute victorieux. En sable, nous pouvons faire encore plus. Vous pouvez soutenir la télévision d'Arménie occidentale. Pour faire une donation, voici les comptes bancaires suivants. À la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance d'Edouard Darpinian d'Artsial Pilots. Sous-titrage ST' 501 La version complète est disponible sur notre site internet. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons une bonne journée. À bientôt.